Musique 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 Et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog c'est les vlogs de Noël ça y est bon comme vous avez pu voir je peux pas faire des vlogs masse parce que j'ai pas du tout le temps et j'ai beaucoup beaucoup de travail donc ça va être pas possible de mélanger les deux mais j'essaierai de vous faire un maximum de petits vlogs de Noël comme je peux en tout cas donc le mercredi et le dimanche mais en tout cas le dimanche ça sera sûr, le mercredi c'est si j'arrive à tout faire, donc là aujourd'hui j'ai deux vidéos à faire en une journée, ça a été un peu compliqué je dois vous finir la vidéo sur les décorations de Noël que vous avez dû voir juste avant n'hésitez pas à les checker je vous ai fait du coup toute la décoration de l'appartement etc donc faut que je finisse d'ailleurs la décoration de l'appartement que je filme la fin tout simplement sinon hier j'ai commencé à faire du ménage à 22h, c'était génial donc j'ai beaucoup de poubelles à mettre, ça c'est des poubelles jaunes il y en a aussi à l'intérieur j'ai aussi nettoyé toutes les tables etc pour pouvoir passer un petit coup de serpillère et de jouzette j'ai aussi essayé de ranger un petit peu genre le bureau parce que c'était vraiment un carnage pour pouvoir allumer le chauffage en fait là-bas avant tout était condamné genre il y avait le pachira, il y avait des cartons il y avait un peu de tout donc là j'ai stocké des trucs pour Noël parce que par exemple ça c'est dans le salon donc j'ai pas la place pour le mettre parce qu'il y a le sapin calendrier de l'avant que j'ai toujours pas installé sur le sapin enfin bon c'est un peu le bordel j'ai pu ranger aussi un petit peu mon bureau la salle de bain aussi je l'ai rangé hier mais après voilà il reste juste à j'ai encore mes produits d'entretien il reste juste à nettoyer le sol en fait nettoyer un peu la baignoire et le pire en fait ici c'est l'entrée vraiment je m'en sors pas parce que j'ai une valise qu'il faut que j'essaye de filer à ma soeur peut-être la semaine prochaine et une autre valise que je dois donner à mes parents et en plus bah du coup là c'est le bordel et je sais pas si je vous avais dit mais en gros il y a mon porte-manteau qui a lâché faut que je rebouche et comme c'est un meilleur porteur et que j'ai pas les outils pour bah je peux pas remettre un porte-manteau donc peut-être voir aujourd'hui pour mettre un porte-manteau vous savez sur le coin et qu'il monte là comme ça et comme ça je peux accrocher je sais pas comment je vais faire parce que ça fait genre littéralement 3 semaines, 1 mois que c'est comme ça mes manteaux s'empilent enfin c'est chiant en fait donc on va essayer de voir à Ikea s'il y a un porte-manteau aussi je sais pas quelque chose un truc pour ça parce que c'est pas possible donc voilà je sais pas si je vous avais montré mais j'avais acheté ça à Flying Tigers comme petite tasse j'avais pris ça et j'avais pris ça aussi c'est trop beau et je vais faire mon petit café j'ai encore plein de... vous voyez ça ça a resté depuis hier en tout cas je suis contente parce que tout est propre là ça fait du bien faut aussi que je mette mes petits sirops là-dedans que j'avais eu de chez SHEIN qui sont vachement bien mais j'avais déjà commencé par celui-là mais j'avais pas fait pour les autres donc la journée va être assez longue parce que je dois faire deux vidéos du coup et monter les vidéos et les uploader pour le lendemain et lui il kiffe le sapin genre vraiment il joue avec les boules il y a une boule qui kiffe c'est... ah bah elle a disparu ok c'est à dire qu'il l'a repris vous voyez comme ça il adore genre hier je l'ai entendu jouer avec une boule j'entendais Gling Gling il adore aussi celle-là donc bon il s'éclate hein non mange pas le sapin mon coeur c'est pas bon et du coup en attendant que je fasse mon cappuccino je vous ai filmé filmé un retour de course vraiment vite fait d'ailleurs faut que je fasse des courses je sais pas c'est normal à le temps aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc voilà je vous mets la séquence bah maintenant voilà pendant que je fais le cappuccino je vous prends dans ce vlog pour vous montrer mes petites courses Prince est en train de gueuler vous savez pourquoi je viens de rentrer il est 20h je n'en peux pas petit retour de course Prince va peut-être vous frotter voilà excusez-moi d'avance du frottage voilà super cadrage non vous en pensez quoi ? alors donc je suis passée à Carrefour ça faisait très longtemps que je n'ai pas acheté à Carrefour des choses Prince par contre tu... du coup je me suis acheté des fleurs donc des fleurs de lys c'est mes fleurs préférées donc trois fleurs parce que c'est la troisième offerte du coup j'en ai profité c'est 4 euros de base la botte donc j'adore voir les fleurs de lys c'est... je kiffe ça j'adore ça magnifique donc on va pouvoir se faire un fin un petit bouquet ça faisait tellement longtemps ensuite donc moi ma bouffe principale c'est les fruits et légumes et les fromages et les yaourts donc voilà il n'y a pas de viande dans ce hall j'ai pris des petits pots de crème la marque Carrefour prenez pas la marque laitière c'est pas ouf la marque Carrefour je vous jure elle a un goût j'ai pris aussi ça c'est super bon un truc de ouf les clafoutis à l'abricot de chez la laitière ils sont pépitos pépitasse j'ai pris du gratin nofinois en boîte on allait me taper mais franchement quand vous prenez ce genre de conneries dégueulasses comme ça prenez à chaque fois la marque jamais la sous-marque parce que vraiment c'est une catastrophe Prince tu veux aller dehors il fait moins 15 dehors c'est comme tu veux du coup William Sorin gratin nofinois il est pas content mon char j'ai pris des nouilles comme ça vous savez je m'en faisais beaucoup à Athènes puisque c'était super bon celle que je trouvais à Athènes là j'en trouve pas des enfin ça m'inspire pas du coup j'ai pris les nouilles instantanées en soupe saveur poulet teriyaki écoutez 99 centimes on va tester voilà je me donne de ma personne ça c'est vraiment ma soupe préférée que je n'arrive pas à faire parce qu'il faut faire du pot au feu je sais pas quoi enfin je suis en train de me gameller enfin bon voilà c'est la flemme donc je l'ai pris en haut comme ça et en fait il y a pas mal déjà les vermicelles mais moi j'aimais bien les pâtes en forme de head donc j'en ai vu j'ai failli leur prendre mais j'en ai pas pris ensuite j'ai pris des céréales pour le matin voilà c'est mes céréales préférées c'est celle de chocolat ensuite j'ai pris des sandwichs parce qu'on peut plus faire réchauffer notre bouffe au micro-ondes donc je vais pas me faire la bouffée j'ai pas envie de bouffer des salades de pâtes au bout d'un moment ça va deux secondes donc j'ai pris des sandwichs voilà c'était 3 euros donc j'ai pris ça pour jeudi et vendredi je sais que j'aurai faim après ça me cale pas assez j'ai pris de la crème pour faire des pâtes, du riz etc tellement contente j'ai pris du fromage moi je suis une meuf à fromage j'adore le fromage donc j'ai pris du Caprice et Dieu donc ce soir je vais me faire un Caprice et Dieu avec de la salade et du pain et du beurre salé oh c'est une tuerie il y avait plus de baguette à Carrefour je me suis dégoûtée mais bon c'est pas grave on va faire avec du pain de mie j'ai pris de l'ortholan et j'ai pris du brie alors le fromage est moins cher à Lidl donc mais Lidl était enfin je sais que Lidl elle est fermée quand j'allais arriver donc voilà Carrefour c'est un peu plus ça ferme un peu plus tard ensuite j'ai pris du coup du pain parce que j'ai pas mal j'ai pris du pain pour mon petit sandwich de ce soir ensuite j'ai pris un livre alors ça c'est vraiment pépite parce qu'il est d'une très bonne qualité bon et en même temps il coûte 13 balles ça fait mal au cul cul mais ce n'est pas grave quand on aime on ne compte pas mais vraiment j'ai pris un livre du coup Picsou c'est un collector moi dès qu'il y a marqué collector collection de luxe je suis vraiment au niveau du marketing avec moi je suis un pigeon du coup j'ai pris le petit Picsou ensuite j'ai pris des lardons et franchement je suis choquée parce qu'il n'y a quasiment aucun gras donc vraiment pépite au stupitas encore une fois j'ai pris des viennoiseries pour le matin comme ça je peux manger enfin le matin parce que le matin je vous jure c'est tellement rapido parce que je mange très très peu et j'ai super faim après j'ai trouvé ça alors je sais pas si vous verrez c'est une espèce de truc à l'abricot là ça a l'air super bon j'avais trop envie de ça et j'ai pris un chausson aux pommes ensuite j'ai pris du coup des fruits de la passion c'est 2,50€ voilà je m'en fais assez souvent parce que c'est bon pour le corps ça ça j'adore encore faire ça je vais me faire un plateau de fromage ma pilule hop ensuite j'ai pris alors ça c'est super bien j'avais jamais vu ça à Carrefour ou alors je suis bigleuse sûrement probablement mais des poires fraides je sais pas si vous connaissez c'est des poires comme ça elles sont super bonnes donc pour ceux qui ne savent pas comment choisir une poire la poire il faut que ça soit rouge d'un côté ça veut dire qu'elle a pris le soleil bon par contre le kilo c'est 3,49€ donc bon pour 3 trucs ça te fait 3€ mais bon ce n'est pas grave on a mis ensemble j'ai pris de la laitue enfin même pas de la laitue c'est de la sucrine c'est pareil en 3 pièces c'est super bon ensuite j'ai pris des tomates cerises à 99 centimes j'adore manger ça j'aime faire un apéro sur tes pouces j'ai pris des bananes à 1€ j'ai pris des citrons à 1€ aussi je crois j'ai préféré le coca citron et j'ai oublié le coca mais quelle bonne bonne que je suis j'ai pris ça donc c'est des poivrons rouges et poivrons verts parce que j'ai envie de faire une recette grecque je vous l'avais montré dans ma vidéo recette que vous avez appréciée je suis extrêmement choquée par contre t'as pas demandé son avis merci vous avez beaucoup aimé vous avez été très nombreux à refaire mes recettes vraiment ça m'a fait vraiment plaisir parce que je suis nulle enfin je n'aime pas ça faire la cuisine je pense que vous voyez il n'y a rien pour faire à manger c'est que des trucs déjà tout fait et enfin ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens qui testent et tout surtout la recette grecque ça vous a beaucoup plu que la feta et tout enfin vraiment j'ai de la feta donc j'ai de l'olive j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça j'ai pris du coup des champignons à 99 centimes et là je me suis plus plaise alors par contre vous allez être un peu choqués je le sais mais j'ai pris du raisin avec pépins cette fois-ci c'est 4,49€ le kilo et du coup j'ai pris celui-là il est vraiment super bon celui-là je l'aime trop et la grappe elle est magnifique et bien voici mon petit cappuccino trop bien et du coup à chaque fois ça arrive assez souvent maintenant c'est que le lait il se fait gicler genre il y a un geyser de lait qui arrive donc je suis en mode bon bah go nettoyer croissant Nutella la base c'est vraiment un basique de week-end ça et je vous ai pas montré mon fond d'écran mais il est comme ceci mon fond d'écran il est trop beau non ? j'aime trop je pense avant de continuer finalement je vais nettoyer jeter les poubelles etc mettre tout ça aux encombrants comme ça ça sera fait et je pourrais mettre une petite calendrier de l'avant et aussi les ouvrir j'ai toujours pas ouvert nous sommes le 2 décembre je précise alors pour le sol moi je nettoie avec ça donc c'est un produit qui vient de chez Action et en fait je me mets dans ce contenant là vous étiez nombreux à me demander d'où ça venait c'est bien de chez Shein il y a plein de petites boîtes comme ça que j'ai acheté et qui sont vraiment très très bien et du coup j'ai mis une petite étiquette il y a marqué sol comme ça je sais ce que c'est et j'ai à peu près la même chose pour l'adoucissant et la lessive c'est vraiment pratique et si vous faites vous même votre lessive c'est vraiment bien parce que c'est vraiment adapté à la lessive maison enfin c'est des petits bidons et tout c'est vraiment trop bien vous pouvez regarder sur Shein les petits contenants comme ça ou sur Amazon c'est les mêmes fournisseurs donc je vais mettre ça dans ma serpillère qui vient de chez Action 1 ça doit vraiment je vous le conseiller c'est parti pour la serpillère mais j'ai passé du coup un coup d'aspi dans tout l'appart il y a juste l'entrée c'est un peu trop le bordel mais j'y arrive pas trop donc c'est parti on va faire tout ça ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir enfin un appartement propre je vais remettre du coup les chaises par terre mais oh la la c'est vraiment un mood là vraiment incroyable hein principe ? que te pasa ? j'ai marre bon je viens de filmer ma vidéo enfin c'est fait faut juste que je fasse le montage de la vidéo etc mais ma soeur m'a appelée elle m'a dit ouais euh tu veux faire un marché de Noël là maintenant ? je fais euh j'ai beaucoup de choses à faire faut pas sortir un petit peu en plus il fait super beau genre regardez moi cette luminosité je suis ravie mais avant ça avant qu'elle ne me réponde euh comme je te dis je voudrais trouver un porte-manteau et reboucher les trous donc ma soeur va m'apporter de la poudre je crois pour reboucher les trous mais aussi j'ai un truc donc un porte-manteau je sais pas où trouver peut-être à Ikea mais je sais pas si on aura le temps aujourd'hui peut-être j'irai demain à Ikea pour pouvoir faire un petit peu toutes mes bricoles mais là en attendant je sais pas si vous vous en rappelez mais j'avais fait des euh j'avais fait un tirage la 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 avec toutes les photos euh que j'aimais bien donc on va faire ça dans les toilettes vous savez j'ai des photos dans les toilettes et j'aimerais bien bah mettre des petites photos euh en plus dedans donc let's go on y va c'est parti raccrochez-vous bien hop là bon j'ai beaucoup de photos fichas donc je pourrais pas vous montrer les photos fichas en vrai parce que tous mes amis dans des états pas possible mais euh du coup j'aimerais bien là il y a mes photos et donc les mettre ici en continuité ici je sais pas combien j'en ai je crois qu'il y en a 25 on va se souvenir là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, il y en a 30 là ok bon il y en aura il y aura une ligne où ça sera pas terrible bon ça m'a pris énormément de temps mais j'ai mis plein de patafix enfin 4 bouts de patafix à chaque fois je n'ai plus de batterie derrière les photos donc écoutez on va essayer de faire quelque chose de bien euh je sais pas trop à vous commencer je fais le focus sur mes ombres pour pas que vous voyez trop non plus mais franchement c'est super beau genre je suis trop contente c'est trop mignon donc là on va s'occuper de ces petites bouteilles donc ça je l'avais pris sur SHEIN j'aimais bien le système de pompe et du coup j'en ai recommandé mais c'est pas du tout le système de pompe que j'ai commandé du coup c'est ça ça peut être plutôt bien de bas c'est pour l'huile je pense mais bon c'est pas grave donc je vais étiqueter je vais mettre caramel et dans les autres bouteilles bah je vais mettre j'espère que ça tout va rentrer vanille et sucre de canne voilà Et bien c'est quand même plutôt pas mal ce que vous recadrez Mais plutôt pas mal, je suis trop contente, ça fait beaucoup mieux Bon j'ai un chien qui est en train de râler sauf qu'il n'est pas 18h Qu'est-ce qu'il arrive ? Il est 15h Mais vraiment il râle et tout Tu veux venir dans mes bras ? Saute Je lui râle, viens Qu'est-ce qu'il y a de gros chat ? J'ai un truc à dire à la caméra là, je voudrais aller tout le temps Du coup j'ai pensé à un truc en parlant avec ma soeur On ne pourra pas aller au marché de Noël aujourd'hui, peut-être on ira demain Donc je filmerai si on y va demain Elle me filera les trucs pour les enduits Et je pensais à mettre, vous voyez mon meuble d'entrée que j'ai retapé C'est le meuble de ma grand-mère que j'avais retapé de A à Z Je vous avais fait une vidéo je crois là-dessus sur la vidéo transformation du meuble Et du coup je pensais peut-être le mettre dans le bureau Voilà en attendant, enfin je pense que ce serait la meilleure solution Et d'acheter un vrai truc d'entrée Genre avec un truc pour s'asseoir ou j'en sais rien Avec un truc qui pendouille, un truc en métal qu'on pose sur le sol et qu'on n'accroche pas Donc je vais peut-être aller voir à Ikea ce qu'il y a de beau Faut que je passe aussi à Alice Delice Donc bref on va aller à Ikea, enfin on va aller à un petit village Il y a un Ikea là-bas et on va faire un petit tour Il n'y a pas grand-chose Mais faire un petit tour et peut-être si j'ai encore assez de temps Mais je pense pas J'irai à Belleépine Je préfère aller à Belleépine le dimanche Parce qu'il y a moins de gens, il y a moins de gosses de partout Alors que Samedi c'est blindé Donc on ira peut-être à Belleépine demain Je vais peut-être vous reprendre un dans une autre vidéo Comme ça vous aurez plusieurs vidéos Mais du coup là on va aller à Ikea Je suis partie de la maison pour aller à Ikea Et je viens de voir que je n'ai plus d'essence Je n'ai plus rien, je n'ai plus de GPL C'est un peu la merde Donc je vais aller voir ma petite station essence d'habitude J'espère ne pas me tromper de bouton cette fois-ci Ne pas déclencher l'alarme Parce que la dernière fois j'avais fait ça, ça n'a pas suivi Donc j'ai mis du GPL C'est 93 centimes Le GPL ici il n'est vraiment pas très cher Et l'essence 98 c'est 1,85€ C'est l'un des moins chers dans le vol de Marne je trouve Donc le GPL c'est fait J'en ai pour 13€ Très très bien Par contre le 98 il y a beaucoup de queue Il y a 5 voitures devant moi Tout va bien Il n'y a pas beaucoup de bornes en fait C'est tout petit en fait Donc pas beaucoup de bornes J'ai mis 70€ Je n'ai pas l'impression qu'il y avait de l'essence qui allait dans ma voiture J'en suis partie à une vitesse Je ne pensais pas que j'allais atteindre les 70 balles Du coup ça a fait un plein J'ai un plein de GPL Au moins je suis tranquille pendant longtemps pour l'essence L'essence généralement je fais Ça dépend si je fais beaucoup de voyages en voiture Mais je fais deux pleins par an d'essence Donc parce que je ne fais que au GPL Il faut l'essence pour faire tourner Enfin pour faire chauffer le moteur de la voiture Et que ça se clique en GPL Je ne sais pas si je suis très claire En gros j'ai besoin d'un peu d'essence pour chauffer ma voiture Donc je n'ai pas besoin d'utiliser vraiment l'essence Et là du coup dans l'autre total énergie Là c'est 1,99€ Ça n'a aucun sens Je suis allée à Réaction Et c'était un bordel Il y avait trop d'enfants Je suis sortie très 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 rapidement Vraiment c'est blindé aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'il se passe En même temps c'est samedi, 16h Mais c'est extrêmement blindé Il y avait des petits trucs à Réaction Qui me plaisaient bien Oh il y a un nouveau magasin Naomi C'est pas mal Mais bref il y avait beaucoup de choses Qui me plaisaient à Réaction Mais il y avait trop de gens Bah du coup ça serait ça Putain 99€ Mais en gros ça serait ça pour Pour l'entrée quoi Putain 100 balles fait chier quoi Après il y a celui là Mais Je ne sais pas 99€ putain Mais qu'est-ce que c'est que c'est C'est trop large 78 Non c'est bon C'était 90 qu'il me fallait Mais Mais lol Mais il est bien quand même Sinon il y avait ce genre de porte-manteau Putain 40 balles Non c'est pas possible Genre je l'aurais mis sur le coin Et Je ne sais pas Mais c'est super cher Genre autant prendre un vrai truc Pour ce prix là quoi Et on pourra mettre les chaussures Enfin Plus facilement Là je mettrais peut-être des bacs Ou je ne sais pas Mais ça serait beaucoup mieux ça Que ce que j'ai actuellement Dans l'entrée quoi Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais attendre Cette nuit Et je repasserai demain au pire J'avais pris des couteaux aussi Donc je les prendrai demain Genre si je retourne à Ikea Parce que ça C'est quand même pas vrai Genre c'est vraiment ce que j'aime Au niveau Au niveau de tout Genre j'aime bien le design J'aime bien Le métal Comme ça J'aime beaucoup J'aime pas les trucs en C'est en effet bois moche Bah du coup Il n'y a pas grand chose Dans l'entrée à Ikea Je pense pas que ça soit là Je pense que ça va être Vers les caisses L'entrée à Ikea Il n'y a vraiment pas grand chose Genre C'est des bougies à la con Comme ça Genre vraiment il y a Ah il y a quand même ça Et encore c'est C'est la noix de coco Genre ça n'a aucun sens Ça c'est Mims Même si ça sert pas à grand chose Mais il n'y a pas de déco Genre Ah bah oui du coup Il y a des décorations Au milieu Ah c'est trop mime Il y a leurs petits papiers cadeaux Je crois qu'ils sont assez beaux Avec De la corde rouge comme ça C'est assez mignon Il y a des boîtes aussi Mais c'est vraiment trop beau Leurs petits paquets cadeaux Après au niveau des bougies Tout ça c'est pas fou Ça je sais pas trop à quoi ça sert Je reviens de Tiers Village Un bordel pour aller au Starbucks Je pensais que j'allais faire la queue 5 minutes J'ai fait la queue pendant une demi-heure Pour avoir ça Du coup c'était un Chocolate Rolls Et un Crunch Chocolate Voilà En gros quand tu prends ça T'avais les points doublés Mais je crois que ça n'a pas fonctionné Donc le SAV Starbucks C'est pas incroyablement bon Franchement il y a mieux En plus j'ai du rouge à lèvres rouge J'ai des tests Dans un truc comme ça Ça me dégoûte Il est 20h20 Je vais aller à ma soirée Je me suis changée J'ai mis un petit haut Avec une jupe beige Et des collants cœur Attends Ah mais je vais quand même vous montrer Ma petite punie Voilà elle ressemble à ça C'est une jupe Qui vient de chez Shein C'est chez Shein aussi je crois Et vraiment Je kiffe cette tenue Elle est très confortable Elle est chaude et tout Avec ces collants cœur Qui viennent de Primark Donc voilà Je vais y aller Demain je revlogue Pour Ikia etc Pour faire mon entrée Parce que là c'est plus possible Donc j'espère que ça va le faire Donc la prochaine vidéo Ça sera ça J'espère que ça va vous plaire Je sais que vous aimez bien Les vlogs Travots Décorations et tout Donc je vais vous faire ça Je vais vous filmer ça demain en tout cas Donc bref Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram C'est Elisa BRTOF A vous abonner à ma chaîne Juste là C'est ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai dans ces mêmes vidéos Qui sont juste en bas Je vous fais normales bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501